Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo particulière, la lumière est très mauvaise puisque je suis dans un appartement, je ne suis pas chez moi en fait. Voilà, donc je m'en excuse d'avance, mais c'est pas bien grave puisque le plus important c'est ce que je vais vous raconter. Donc je vais vous parler de l'avant-jeune, comment je fonctionne avant d'entamer un jeûne, du moins comment j'ai fonctionné pour cette fois-ci. Je vais vous parler de purge et le pourquoi, le comment, etc. Voilà, donc il faut savoir que pour des gens qui mangent, on va dire de manière classique, il y a tout un protocole à mettre en place avant de faire des jeûnes. Notamment, il faut enlever certains aliments, il faut prévoir ça une semaine à l'avance et petit à petit vous enlevez des aliments. Par exemple, le premier jour vous enlevez tout ce qui est viande, le deuxième jour tout ce qui est céréales pour terminer en fin de semaine avec des fruits et des légumes, histoire de commencer à préparer votre corps au jeûne en fait, tout simplement. L'idéal quand on fait un jeûne, c'est de se purger pour que tous les intestins soient propres en fait, pour que le corps n'aille pas s'alimenter des excréments. Puisque pendant le jeûne, le corps va se nourrir d'autres choses puisqu'il n'a pas d'alimentation, on va dire, habituelle. Donc il va commencer à manger tout ce qui n'est pas nécessaire et vital pour le corps. Donc franchement, le fait de faire des purges aussi, l'avantage que ça a, c'est que ça permet d'avoir moins de symptômes importants quand on fait des jeûnes. Par exemple, moi, lors de mes différents jeûnes que j'avais faits avant, sans purge et sans descente alimentaire, puisque je mange déjà de manière, je mange déjà de, j'ai un régime particulier, donc c'est le régime signalé. Donc je ne faisais pas trop de descente alimentaire, je ne faisais pas de purge, pas de lavement, rien du tout en fait. Et à chaque fois, les deux, trois premiers jours, j'avais tout le temps très mal à la tête, j'avais aussi vraiment faim le deuxième jour, j'avais aussi des nausées, etc. En fait, et franchement, la purge, quand vous faites ça, ça vous permet vraiment d'atténuer ce genre de symptômes, ce qui est déjà très, très bien. En fait, vous passez donc le jeûne d'une manière un peu plus tranquille. Comment je m'y suis prise cette fois-ci, donc pour appliquer, on va dire, le protocole classique et, on va dire, idéal quand on fait un jeûne ? J'ai acheté du chlorumagène en pharmacie, vous trouvez ça, donc souvent les pharmacies n'en ont pas, il faut qu'elles le commandent. Les pharmaciens, tout ça, ne connaissent même pas, enfin, du moins à côté de chez moi, j'ai fait plusieurs pharmacies, puisque c'est pas remboursé, et que du coup, je voulais voir les différents tarifs, puisque du coup, les tarifs sont libres, et le chlorumagène que j'ai acheté, je l'ai payé 10 euros et quelques, et dans une autre pharmacie, par exemple, c'était 13 euros et quelques, donc vraiment une différence assez importante par rapport aux tarifs, donc n'hésitez pas à faire plusieurs pharmacies pour demander les tarifs quand même. Donc, c'est une boîte de 100 grammes, qui est comme ça, voilà, poudre orale, donc c'est une poudre, en fait, tout simplement, je vais ouvrir. Donc, c'est une poudre, vous voyez, donc c'est une grosse boîte, le chlorumagène, il y en a là, donc à chaque fois, ils mettent des boîtes trois fois trop grandes pour la quantité qu'il y a dedans, c'est incompréhensible, bref. Donc, voilà, donc ça se comporte comme ça, le chlorumagène, il faut savoir aussi que c'est, pour les gens qui sont constipés, c'est un très, très biomédicament qui est hyper efficace, là, c'est pas le sujet, et donc du coup, par exemple, pour quelqu'un qui serait constipé, il faudrait qu'il prenne le matin une demi-cuillère à café, et pour la purge, on prend deux cuillères à soupe, en fait, dans un grand verre d'eau, on boit ça, donc moi, je l'ai fait le jeudi matin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé mon jeûne, donc j'ai mangé, signalé normalement, en fait, et ensuite, le mercredi, je n'ai mangé que des fruits et des légumes, donc j'ai fait une journée que végétale, on va dire, et le jeudi, j'ai fait ma purge, j'ai fait ma purge le jeudi matin, donc j'ai pris deux cuillères à soupe dans un verre d'eau, et ensuite, j'ai attendu que ça, voilà, que je me vide, en fait, tout simplement. Franchement, c'est très efficace, on n'a pas de douleur au ventre, on entend, bien sûr, du bruit, un espèce de grondement dans le ventre, mais ça ne fait pas mal du tout, donc on va se vider, bien entendu, c'est une purge, et ensuite, on a les intestins, ben nickel, pour commencer le jeûne, et ça, c'est vraiment super. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous, en plus, il faut savoir que le chloromagène, avec l'acidité des intestins, de l'estomac, pardon, se transforme en magnésium, qui est très bien assimilé et assimilable par l'organisme, donc c'est vraiment le top, en fait, tout simplement. Donc, en plus de vous purger, vous faites une bonne cure de magnésium, rapidement, vite fait, bien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo de début de jeûne, on va dire, vous aura plu. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très très vite dans une prochaine vidéo. Tchao.